Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Henri Ochocho. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de ce journal, les tarifs de la taxe sur les véhicules à moteur TVM. TVM pour l'année 2022 au Togo sont disponibles à la faveur de l'application de la nouvelle loi de finances. En hôte, deux légères modifications avec des baisses de tarifs et la création de nouvelles puissances fiscales. Les détails dans ce journal. L'abstinence sexuelle arrête de tout rapport sexuel pendant une période plus ou moins longue. Présente-t-elle des défaits ou des conséquences néfastes ? Combien de temps l'homme ou la femme peut-il tenir sans faire des rapports sexuels ? Éléments de repose dans ce journal. Au Mali, le processus de relais pur de la charte de la transition est officiellement lancé. Le CNT, l'organe législatif nommé par les militaires, a été convoqué pour une session à partir de ce week-end pour réviser la charte de la transition et la loi électorale. Pour l'opposition, c'est une manière de renforcer les pouvoirs du chef de l'agent, le colonel Asimu Goïta, et s'oppose donc à ce processus. Enfin, crise ukrainienne. Emmanuel Macron au Kremlin pour parler à Vladimir Poutine. La situation autour de l'Ukraine est toujours plus incertaine et l'éventualité d'une désescalade sera au cœur des discussions. Mesdames et Messieurs, une fois encore, bonjour. Au Togo, les tarifs de la taxe sur les véhicules à moteur TVM pour l'année 2022 sont disponibles à la faveur de l'application de la nouvelle loi de finances. C'est pour les motocyclistes, celles de plus de 125 cm3 et les trois roues. Les frais des vignettes restent échangés respectivement. 15 000 et 40 000 francs CFA de légères modifications sont apportées avec des baisses de tarifs et la création de nouvelles puissances fiscales. Ainsi, pour les véhicules affectés au transport de personnes, le montant de la TVM pour les 12 à 15 CV passent de 30 000 à 20 000 francs CFA. Les 16 à 20 CV paieront désormais 30 000 francs, tandis que les plus de 20 CV devront s'acquitter de 40 000 francs CFA. D'autres modifications sont également introduites au niveau des véhicules, du transport, des marchandises et autres, où le tarif varie de 20 à 55 000 francs CFA selon la puissance fiscale. Par ailleurs, précise l'administration fiscale, le tarif de la TVM est réduit de 50% pour les personnes physiques rédévables de la taxe professionnelle unique des transporteurs routiers. Pour rappel, la TVM est payable en totalité une seule fois par an dans tous les centres des impôts sur l'étendue du territoire et au guichet de l'OTR à la direction des transports routiers. Depuis septembre 2021, le contrôle relatif à son PM s'effectue au point de payage pour les véhicules lourds des transports. Cinq ans après le début de sa mise en œuvre, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, Paège-SP a tenu ses engagements, à savoir promouvoir l'emploi durable dans les secteurs porteurs et financiers sans risque, notamment le secteur agricole. Grâce GOTO. Au 31 décembre dernier, toutes les prévisions initiales ont été largement dépassées. Ainsi, plus de 17,2 milliards de fonds CFA ont été alloués à 23 PME-PMI depuis 2016, alors que le projet co-financé par le gouvernement et la BAD tablait initialement sur une prévision de 7,5 milliards pour 12 PME-PMI. Surtout, plus de 55 000 emplois directs et environ 750 000 emplois saisonniers ont été créés autour de la trentaine d'entreprises appuyées. A ses débuts en 2016, le projet visait la création de 20 000 emplois directs et 150 000 emplois indirects. Les voyants sont également ouverts en termes d'accompagnement technique, l'un des volets du projet. A la fin d'année dernière, plus de 3 000 groupements agricoles ont été appuyés contre 1 000 prévus et 1 400 jeunes ont été formés sur les préalables de la création d'entreprises et l'élaboration des plans d'affaires. Une donnée non négligeable si l'on considère que le PAE-GSP a fait le choix de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans le développement de l'agriculture durable compte tenu du potentiel de croissance et d'insertion de jeunes en termes d'emplois salariés et non salariés selon l'un des responsables du projet. D'ailleurs, poursuit-il, la stratégie est basée sur l'approche chaîne de valeur et le développement de clusters agro-industriels afin de consolider la base industrielle du pays. Toutes les étapes sont donc suivies depuis la structuration jusqu'à l'obtention du crédit et son utilisation. Nous le disons en titre « L'abstinance sexuelle fait partie des pratiques observables chez l'être humain et se caractérise par une période plus ou moins longue sans rapport sexuel. Certains l'utilisent comme une arme contre les grossesses et les gestes via sida. D'autres s'y adonnent par obligation religieuse. Combien de temps l'homme ou la femme peut tenir sans faire des rapports sexuels ? L'abstinance sexuelle présente-t-elle des bienfaits ou des conséquences chez les pratiquants ? Suivons plutôt ce magazine signé Hervé Sibouni. Présentation Solime Lemo. L'abstinance sexuelle, arrêt de tout rapport sexuel pendant une période plus ou moins longue se pratique par certains individus, notamment les élèves, pour diverses raisons. Oui, je pratique l'abstinance sexuelle. Ça nous permet de nous concentrer plus sur l'étude. Je pratique l'abstinance sexuelle. On est censé atteindre nos objectifs et d'épargner de toutes les grossesses nos désirés et d'éviter aussi certaines maladies sexuellement transmissibles. Bien sûr, je pratique l'abstinance sexuelle. Il y a des moments où nous sommes plus concentrés pour l'avenir de nos enfants. Je pratique vraiment. Mon mari n'est pas avec moi. Je dois être fidèle à mon mari. Parfois, j'ai des sentiments, mais bon, je pratique la méthode de reforme. Non, je ne le pratique pas. Pourquoi ? Je suis un homme déjà marié. Rester sans faire l'amour pendant un moment est-il bénéfique pour un homme ou une femme ? Non, répond docteur A.P. Togbo Boniface, sexologue. Il n'y a pas de bienfait de l'abstinance chez l'homme. Le fait d'être sûr de ne pas entraîner une grossesse et d'éviter les infections sexuellement transmissibles. Je dirais même plus qu'il est recommandé à l'homme d'éjaculer régulièrement. Docteur, pendant combien de temps l'homme peut tenir sans faire l'amour ? Il n'y a pas de durée physiologique. Tout le monde peut tenir le temps qu'il veut sans faire l'amour. Lorsque l'abstinence sexuelle s'invite dans un couple, est-il un bon signe ? L'abstinence qui s'installe dans le couple est un mauvais signe. Parce que faire l'amour entraîne la bienveillance, la tendresse et renforce le lien entre les deux partenaires. Parce qu'on y sécrète pendant, entre autres hormones, l'ocytocine, la dopamine, les endorphines. Ce cocktail d'hormones entraîne un sentiment de bien-être et donc des effets positifs sur le couple. Quelles sont alors les conséquences de cette pratique chez les jeunes, les adultes et les personnes du troisième âge ? La baisse de la libido, une augmentation de la tension artérielle, un manque de confiance en soi. On a aussi un système immunitaire qui peut être fragilisé. Et enfin, surtout chez l'homme, on peut avoir des troubles de l'érection si l'abstinence est de longue durée. Il peut arriver qu'à certaines périodes de notre vie, nous passions quelques mois, voire quelques années sans avoir de rapport sexuel. Ne pas faire l'amour de temps en temps arrive à n'importe qui. Mais sachez qu'une période importante d'abstinence peut avoir des effets néfastes sur notre santé mentale et physique. Alors, pratiquons l'abstinence sexuelle, mais avec modération. Actualité internationale, l'afflux des réfugiés burkinabés s'accélère dans le nord-ouest ivoirien depuis six semaines. C'est en tout cas ce que observe le haut commissariat de l'ONU aux réfugiés qui s'inquiètent de leurs conditions de vie et de celles des familles d'accueil ivoiriennes. Charlotte A. Environ 7 millions de burkinabés ont fui les attaques djihadistes dans leur pays et se sont réfugiés en Côte d'Ivoire. Actuellement, ce sont en moyenne une centaine de personnes qui franchissent quotidiennement la frontière. Les personnes qui arrivent disent furent des attaques de groupes extrémistes. Beaucoup d'entre eux arrivent avec très peu de choses. Ils n'ont pas de biens personnels. Ils ont des difficultés pour avoir accès à la nourriture et sont accueillis par des familles ivoiriennes. Il y a des familles ivoiriennes qui accueillent parfois jusqu'à 30 réfugiés dans leur petite maison selon une source concordante. Toutefois, le HCR s'inquiète des conditions sanitaires dans lesquelles se retrouvent se déplacés, notamment à cause de cas de paludisme, d'infection respiratoire ou encore de la malnutrition. Cela met la pression sur les structures sanitaires locales alerte le HCR. Selon le HCR, l'organisation origine a porté assistance à environ 4 000 réfugiés, mais demande du soutien. Cette année, notre appel de fonds spécial pour la réponse humanitaire au Sahel n'a été financé qu'à hauteur de 7 %. Au total, 34 000 Burkinabés seraient réfugiés dans les pays voisins tels que la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger ou le Bénin et 1,5 millions sont des déplacés internes au Burkina Faso. Par rapport à l'an dernier, leur nombre a augmenté de 50 %. Charlotte Ahar du Burkina Faso allons au Mali pour parler du processus de rélecture de la charte de la transition qui a officiellement lancé. Le CNT, l'organe législatif nommé par les militares, a été convoqué pour une session à partir de ce week-end pour réviser la charte de la transition et la loi électorale. Au rang des sujets, a voté le nouveau projet de loi adopté vendredi soir en Conseil des ministres qui entend supprimer le poste de vice-président de la transition. Est-ce qu'une manière de renforcer les pouvoirs du chef de la juinte, le colonel Asmi Goïta ? L'opposition, en tout cas, en est certaine, mais de leur côté, le soutien de la transition estime qu'il n'en est rien. Nathalie Paniguet. Si le poste de vice-président de la transition venait à être supprimé au Mali, le colonel Asmi Goïta serait seul à diriger le pays. Un changement inutile, estime le porte-parole du cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition. De son côté, Aboubakar Siddiqi Fomba, membre du Conseil national de la transition, mit toute volonté de renforcer les pouvoirs du président de la transition. La révision de la charte ne parle nullement du renforcement des pouvoirs du président. Premièrement, il s'agit de sortir du cataclysme juridique et du vide constitutionnel. Deuxièmement, de permettre aux ministres de la Défense de jouir pleinement de tous les pouvoirs au niveau de la sécurité et de la Défense. Troisièmement, il s'agit d'élargir le CNT et de faire en sorte que nous soyons conformes par rapport à la composition du gouvernement, déclare le membre du CNT. Selon les termes du communiqué publié samedi, le nouveau texte porte également sur l'augmentation du nombre de membres du CNT et une adaptation de la durée de la transition aux recommandations des assises nationales sans donner plus de précision sur cette durée. Hors du continent, dossier ukrainien, le président français se rend ce lundi à Moscou pour y rencontrer son homologue russe. Au cœur des discussions entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, la situation toujours plus inceptaine dans la crise qui oppose l'OTAN, la Russie et l'Ukraine. Juliette Kamden. Après un entretien téléphonique il y a un peu plus d'une semaine, Emmanuel Macron se déplace en personne à Moscou. Le président français espère trouver une voie pour faire baisser la tension entre la Russie et l'Ukraine. La désescalade, c'est le mot sur lequel insiste l'Elysée et c'est l'objectif prioritaire du président français. Emmanuel Macron fait même le pari qu'en se déplaçant à Moscou, il se donne les moyens d'engager des négociations dans des termes clairs pour aller par exemple dans le sens d'un allègement du dispositif militaire russe à la frontière. Côté russe, on annonce que les discussions porteront sur les fameuses garanties de sécurité que Moscou exige des Occidentaux, c'est-à-dire le non-élargissement de l'OTAN vers l'Europe de l'Est. En Russie, le sujet est considéré plutôt de discussion bilatérale avec les États-Unis. Mais la France, comme l'Allemagne, a la réputation d'être un interlocuteur plus raisonnable, plus sensible que les Américains ou les Britanniques aux intérêts et aux inquiétudes de Moscou. Les discussions s'annoncent donc longues entre les deux hommes. Juliette, sur le terrain, dans les pays baltes, les troupes de l'OTAN s'entraînent à l'interopérationnalité. Cela fait 5 ans qu'un bataillon de l'OTAN est installé en Lutianie, Pologne, Estonie et Lettonie. Ceci pour assurer la sécurité de ces pays qui ont une frontière avec la Russie. Les militaires de l'OTAN s'entraînent principalement entre eux et avec les forces militaires locales. Tous les exercices qui se déroulent parfois sur des sites militaires à proximité des frontières ne le sont que dans un but défensif et le maître mot est interopérabilité. Cela veut dire que les militaires de différents pays apprennent à travailler ensemble, à harmoniser leurs procédures, mais surtout, ils découvrent des milieux très différents de ceux dont ils ont l'habitude dans leur pays. Dans la région Balte, le relief est souvent boisé et les terrains s'ablonnent. De l'autre côté, les exercices militaires débuteront dans deux jours entre Russes et Biélorusses en Biélorussie. Des milliers de soldats russes sont déjà présents et la question de la permanence de leur présence se pose. S'ils y restent, les Lituaniens se remplissent en étau entre les forces russes présentes à l'ouest dans l'enclave de Kaliningrad, toujours plus militarisé et à l'est en Biélorussie. Une grande base aérienne militaire se trouve à tout juste 50 kilomètres des frontières luthaniennes et polonaises. Les dirigeants baltes appellent donc à un renfort des troupes. Les troupes de l'OTAN sont là pour dissuader. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolemé.org.g Dernier virage de ce journal chronique juridique. Le code de l'organisation judiciaire a été voté au Togo en 2019. Que dit le texte ? Hélène Assabi nous en parle. Le code de l'organisation judiciaire présente la structure des juridictions et les organise en les hiérarchisant. Chaque pays en dispose. Celui voté au Togo en 2019 expose un agencement particulier des différentes juridictions. Madame Soukoudé Suzanne directrice générale du centre de formation des professions de justice CFPJ. Au Togo il y a au sommet la cour suprême au milieu les deux cours d'appel et en première instance les tribunaux. Le code de l'organisation judiciaire prévoit aussi comment la justice doit être rendue par ces différentes juridictions comment les acteurs doivent collaborer et les procédures à suivre. Quels sont donc les principes directeurs qui régissent l'organisation judiciaire au Togo Madame Soukoudé et Suzanne nous répondent. D'abord le principe de la contradiction on ne peut pas venir saisir un juge contre quelqu'un et que le juge rende une décision sans écouter l'autre partie qu'on a enseigné devant lui. C'est le principe de la contradiction. Un autre principe le principe de double degré de juridiction permet à ce que en première instance la décision qui est rendue soit frappée d'appel devant une juridiction supérieure qui va revoir ses tests. Un des principes c'est la collégialité ça c'est une nouveauté parce que la collégialité a été retenue au niveau des tribunaux c'est très important c'est pour permettre que la justice soit mieux rendue et il y a aussi le principe de séparation des fonctions en savoir les fonctions du siège du parquet et de l'instruction a été consacrée. On a prévu également au niveau de ce code l'accès à la justice pour tous devant la loi. Des innovations ont été apportées à ce code institué par la loi numéro 2019-015 du 30 octobre 2019. La directrice du CFPJ nous en parle. Certains juridictions qui n'existaient pas ont été créés. Parmi ces juridictions il y a les tribunaux administratifs les tribunaux criminels les cours criminels d'appel on peut également citer les tribunaux à compétence civile et correctionnelle et les tribunaux à compétence civile seulement. Dans ce test il y a plus de cours d'assises on a créé un double degré de juridiction en matière criminelle ce qui n'existait pas à savoir que les tribunaux criminels jugent l'affaire d'abord quand les partis opposés ne sont pas d'accord ils peuvent faire appel devant la cour criminelle d'appel avant éventuellement un recours en cassation devant la cour suprême. On se retrouve lundi prochain pour un autre numérique. Merci à toi Hélène Asabi pour cette chronique juridique qui me fait à ce jour-là. Merci à vous fidèles auditeurs. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé boîte postale 434 e-mail radiolomé arrobase radiolomé point tg radiolomé point tg